Musique Les grosses têtes dans la nuit des temps du 28 mars 2000 autour de Philippe Bouvard ce jour-là, Dari Boudbou, Pierre Bénéchou, Jacques Maillot et Jean-Yann. Tiens, ça c'est une question difficile, bien qu'il s'agisse du palais de l'Elysée que tout le monde connaît ou croit connaître. La question vient de Pont-à-Marc où habite M. Hogg. En 1750, qui occupait le palais de l'Elysée ? Un glacier. Non, c'était une courtisane, mais dont j'ai oublié le nom. Oh, courtisane, mettons une favorite. Favorite, oui. C'était quoi ? C'était une maison close ? Non, pas du tout, mais ça a été un glacier d'abord. Et après elle, ça a été un garde-meuble pendant des années. C'était qui, alors, les courtisanes ? Alors, une des plus célèbres. Ah bah, qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, oui, c'était Cléodmère. Non, pas Cléodmère. La Belle-Otéron ? Non, non, pas une cocotte. En 1750, c'est bien l'heure. Copine avec Napoléon. Madame de Maintenon ? Non, Napoléon en 1750, il ne fait pas grand-chose. Madame de Maintenon ? Ah oui, c'est avant 1799. Ah bah, 1750, oui. Alors, c'était qui, là ? Ah, c'est avant la Révolution, alors. Ah oui, oui, oui. Ah, donc, c'est les sans-culottes. Mais non, la dame était sans-culottes. Alors, qui n'avait pas de culottes ? Madame de Maintenon ? Mais non, Madame de Maintenon était plutôt qu'elle est montée. Ah oui, oui, oui. En 1750. La montée se prend. Mais non, c'est une copine à Voltaire, ça, c'est sûr. Pas à Voltaire, non. La C.I. Non. La Dubarry ? Un roi. Alors, elle a précédé la Dubarry. La Dubarry. Ah bon, donc, attendez. La Dubarry, c'est ça. Et dans le lit du même roi. Alors, comment ça s'appelle, ça ? Elle avait un nom prédestiné. Ah ouais ? Couche-toi, là. Oh. Mêle-à-moi. Madame de Mêle-à-moi. Baldacain. Non, son nom est resté célèbre, hein. D'abord, elle avait une particule que... Ah bah, c'est sûr. Le roi lui avait offerte. C'est qu'elle avait une bonne particule. Donc, elle s'appelait de quelque chose. Oui. De là. Elle était marquise, bien qu'il n'y eut pas de marquis portant ce nom. De Pompadour. Pompadour. La Pompadour. Ah, voilà. Exactement. Bonne réponse de Dary Bouddou. Pompadour, c'est quand même quelqu'un d'important. Ah oui. Donner son nom à un carrefour, alors, il ne sait pas n'importe quoi. La France, ton café fout le camp. Ah oui, oui. Ça s'écrivait en deux mots, Pompadour. Non. Voilà. En trois mots. En trois mots, Pompadour. La France, ton café pour le camp, c'est Madame de Sévigné, ce n'est pas Pompadour. Non, non, Madame de Sévigné ne parlait pas comme ça au roi. Ça passera comme le café. Ça passera comme le café. Ah oui, là, vous mélangez le... Oui, oui, je mélange les cafés. Plus, Madame de Sévigné, c'était une femme vertueuse. Elle en a croqué aussi. Question de Madame Leprieur. Qu'est-ce qui se vend aux enchères en Angleterre et jamais en France ? Les secrets d'État ? Non, ça ne se vend pas en France. La loi n'autorise pas. Peut-être qu'il y a moins d'amateurs en France qu'il y en a en Grande-Bretagne. Non, mais est-ce qu'on peut vendre ces choses-là en Angleterre, en Grande-Bretagne, autrement qu'aux enchères ? Oui, bien sûr. Non, il se trouve qu'il y a des ventes aux enchères. Il y a des ventes de gré à gré aussi. Ça se mange ? C'est les êtres humains ? Ça ne se mange pas. C'est vraiment très symbolique, mais assez apprécié. Des titres ? Des titres de noblesse, exactement. Bravo. Bonne réponse de David. Bravo, Madame de Sévigné. Formidable. Elle a eu 5-6 ans de stagnation. Là, elle se... Et puis, brusquement, elle se libère. En France, ça ne se vend pas, mais ça s'achète. Ah oui, absolument, j'en sais quelque chose. Il y avait aussi les contes du pape. Le Vatican vendait des titres de noblesse. Parce qu'il y a des titres de noblesse au Vatican. Il y avait des... Bien sûr. Eh oui, c'était très apprécié. Si tu veux t'appeler 2, par exemple. Bien sûr. Au Vatican. Jean-Paul II. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL, de 4h à 4h30. Pourquoi supprima-t-on, à partir de 1934, les marchepieds sur les voitures officielles ? C'est à cause de l'assassinat à Sarajevo. Pas à Sarajevo. Non, à... À Marseille. À Marseille. Bon. Parce que le type avait sauté sur le marchepied et il l'avait tué de là. Exactement. C'était Alexandre Ier. Alexandre Ier. De Yougost-Lavie. Et puis, il y avait aussi le malheureux ministre français qui était à côté, Louis Barthoud. Barthoud, oui. Oui, le pauvre Barthoud. Par Gargulov, comment il s'appelait ? Gorgulov. Gorgulov. Il avait fait un doublé en montant sur le marchepied. Sur le marchepied, oui. Et donc, comme on ne pouvait pas supprimer les assassins, on a supprimé le marchepied. C'est une bonne réponse de Pierre Bénichoux et de Jacques Maillot. Notre ami Joé Star, vous savez, c'est le rappeur de Nick Tamer. Celui que les gonzes ne sont pas intérêts à emmerder, je veux dire. Même tout, tout le monde. Il a encore un procès, j'ai vu. Alors, oui, le huitième. Et là, il vient d'être condamné pour détention d'un pitbull non stérilisé. Ah oui, carrément, oui. 1000 euros. Ah oui, c'est compté en euros, ça. Voilà. 1000 euros, il a donné un billet de 2000 euros, il a rendu 1000 euros, 1000 autres euros. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'être condamné à des amendes en euros, puisqu'il n'y a pas d'euros ? On peut faire un chèque. Ah oui, on a le droit de faire des chèques en euros, oui. Et pourquoi ils stérilisent des chiens au lieu de stériliser les maîtres ? Alors, on stérilise pour des raisons de santé. On stérilise les biberons, les chiens, les machins, c'est le dentiste, c'est pour ne pas attraper des saloperies. C'est pour éviter que le pitbull fasse d'autres pitbulls. Le pitbull, on le fait bouillir, c'est pas formidable. Moi, je connais des petits vieilles qui ont des pitbulls, vachement gentils. Tu le laisses une heure dans l'eau bouillante, et puis il ressort, et puis il n'y a plus de microbes. Et tu le mets dans un bocal, tu fais quoi ? C'est pas une affaire. Tu le mets dans un bocal. Ils stérilisent bien les fruits. Non, mais c'est pas sympa, parce que moi, je connais deux grands-mères qui ont deux pitbulls, qui sont vachement gentils, et en fait, il faut stériliser les mecs qui les rend méchants. Je connais un pitbull qui a une grand-mère, qui est une rome, j'aurai. Moi, c'est à l'opper. Parce qu'en général, les chiens, ils ont le caractère des maîtres. Ah oui, absolument, ça, c'est bien vrai, ma michu. Les chiens, les animaux, qu'est-ce qu'on les fait ? Ils ont le caractère des maîtres, ils ressemblent même. Mais moi, mon chien, il a mon caractère, il dort tout le temps. Mais non, pas la grand-mère. Souvent, vous remarquerez qu'il y a eu des études de fait que les gens prennent des chiens qui leur ressemblent physiquement. Alors, je ne sais pas. Non, il y a un mimétisme. Par exemple, une dame qui a un bulldog, elle a souvent une tête de bulldog. Peu à peu, on finit par leur ressembler. C'est un bulldog parce qu'il lui ressemble. Mais non, regardez, Philippe, vous avez un chien tout frisé. Mais non, c'est parce qu'il rentre pour acheter un chien. La bonne femme, elle dit, je veux un chien. Ah ben, on a un qui vous va bien, la quête. Non, non, non. Il y en a un qui va chercher le bulldog. C'est pour ne pas dépareiller, c'est sûr. Non, mais on dit qu'on finit par leur ressembler. Je crois que c'est plutôt ça. On finit par leur ressembler. Si vous achetez un lévrier afghan, je ne crois pas que vous avez une chance quand même. Mais j'achèterais un roquet, je n'achèterais pas un lévrier afghan. Non, mais les gens qui ont des lévriers afghans sont des gens en général très raffinés, très précieux. Ah ouais, j'en ai deux à la maison, moi. Eh ben oui, mais vous êtes un homme très raffiné. Médor, Médor, c'est Médor lévrier afghan. C'est lévrier afghan. Médor, un lévrier afghan baptisé Médor. Quelle heure. Question de Mme Royer-Donfleur. Au Japon, que propose la chaîne Canal Poisson ? C'est une chaîne de télévision où on ne voit qu'un aquarium en permanence. Et c'est pour favoriser, pour se déstresser, pour être beaucoup plus zen. Et les aquariums, ça favorise la méditation transcendantale. Voilà. Elle sait tout, elle sait tout. C'est une bonne réponse, une de plus d'Ari Boothball. Alors simplement, il y a deux programmes qui repassent tout le temps. C'est monté en boucle. Donc, le jour des poissons ordinaires et la nuit des poissons exotiques. Non, les animaux et la sexologie, vous me demandez. Il y a même des programmes avec des cuisiniers. Des ? Des cuisiniers. Ah bon ? Oui. Il y a des poissons, puis après il y a un mec qui apprend à faire des papillotes avec un petit peu de laurier. Sushi. Par exemple, la dorado-four japonaise. Voilà un truc intéressant. Mais n'empêche qu'il paraît que c'est vachement apaisant de regarder des poissons. Ah ouais ? Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, moi ça m'apaisant. Surtout dans l'assiette. Ah ouais. Moi par exemple, des fois quand je suis un peu excité, j'aime bien une friture. Quelles consignes devait observer le chauffeur du général de Gaulle lorsque celui-ci se déplaçait dans Londres ? Dans Londres ? Dans Londres. Ou dans l'ombre ? Non, dans l'ombre. Dans l'ombre ? Il y a un coin de Londres que le chauffeur avait pour mission d'éviter à tout prix. C'était les quais là où il y a... Non, c'était Waterloo Station pour ne pas lui rappeler une défaite des Français. Alors c'était une autre défaite mais pas Waterloo. Trafalgar. C'était Trafalgar Square. Bonne réponse de Jean-Yves. Ah oui, mais le général... Ah c'est assez rigolo ça. Il était très attaché au symbole. C'est le type qui va à Londres et qui dit « sont bizarres ces Anglais, ils donnent à leur monument que des noms de défaites ». Ça c'est une étude que les publicitaires allemands ont menée pour savoir quelles étaient les associations pour des campagnes très efficaces entre quelqu'un de très connu et un produit. Et là par exemple, le premier duo entre guillemets qui est sorti du chapeau, c'est Stéphigraph et le camembert. Ah il y a de ça ! Pourquoi le camembert ? Parce que je crois que c'est une bonne pâte, c'est une femme charmante, elle respire la joie de vivre. Et alors le camembert respire la joie de vivre ? Non, Stéphigraph. Non mais vous dites, c'est pour sa ressemblance avec un camembert. C'est pas une ressemblance. Les publicitaires ont trouvé que ça allait bien ensemble. Oui mais le camembert respire pas la joie de vivre. Non mais Stéphigraph est une bonne vivante. La dernière fois que j'ai joué au tennis avec un camembert, j'ai mis 6-0 tout ça. Mais on pourrait faire, on peut faire l'objet d'un grand jeu ce truc-là. Ah oui ! De chercher les affinités comme ça. Ah oui, chercher affinités, oui. Et même on prendrait des hommes politiques pour savoir... Par exemple, à leur langue, par exemple une banane, ça irait bien. Ah oui. Ou alors, je sais pas... Tiberi avec les crottins de Chavignol à cause des motocrottes. Il y a des trucs... Oui, il y a des trucs. Delannoy, on pourrait l'associer à quoi, lui ? Je sais pas, moi. Delannoy. Je vois pas quelle tête il a, moi, Delannoy. Delannoy ? Il ressemble à quoi ? Il a une bonne tête, oui. Il a une bonne tête. Il a une bonne tête, oui. Il a une bonne tête, oui. Il a une bonne tête, oui. Il est blanc, brun ? Non, ni l'un ni l'autre. Il a une bonne tête. Il est un peu... Il a... Genre être blanc ou brun ? Ouais, il est un peu entre les deux. Comme les petites annonces, la physique est différente, quoi. Un peu brun, un peu blanc, un peu tout. Il a les yeux, quelle couleur ? Euh... Non, il s'en fout. Il a les yeux. Il a des yeux. Comment voulez-vous qu'elle vote autrement ? Il a deux yeux, un de chaque côté. Au-dessus du nez. Ouais. Donc ça prouve déjà qu'il est normal. Ouais, ouais. Il est pas mal. Il est mieux que pas mal. Ah ouais, ouais. Et toi, range-toi. Ouais, ouais. Il est même franchement mignon. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps avec l'émission du 28 mars 2000. On retrouve Philippe Bouvard en compagnie de Dari Boudeboule, Pierre Benichoux, Jacques Maillot et Jean-Yann. Vous la connaissiez pas d'ailleurs ? Vous l'aviez jamais rencontrée ? Non, je l'avais jamais rencontrée. Je l'avais applaudie sur les champs de course. Moi, j'avais entendu la grosse voix de M. Benichoux qui m'avait impressionnée. Son gros organe. Son gros organe. C'est pas sa voix. C'est une voix d'emprunt. Mais je vous voyais pas du tout physiquement comme ça, en plus. Vous vous voyez comme un petit blond ? Non, mais je vous voyais pas grand comme ça. Plutôt en robe safran. Moi, je vous voyais en robe safran, tendue, ajoutant un moune à la prière et récitant le kamasutra. Non, mais je vous voyais pas grand comme ça. Je vous voyais plutôt petit gros comme Philippe, un peu. Oh, du-dedans là, oh ! Philippe, est-ce qu'on s'en va tous les deux ? Non, ça ferait jaser. Vous êtes vachement grand. Je vous arrive à la taille, vous êtes vachement grand. Ça peut se dire, ça peut se dire. J'aimerais bien vous voir danser ensemble. Non, j'imagine, ça serait peut-être un couple... Ça serait un joli couple. Ah, elle a du bout ? Ah oui. Non, c'est du bout. C'est la femme qui est immense et l'homme tout petit. Ah oui, c'est vrai. Ça ferait un tron athelé, quoi. Oui. D'ailleurs, ce qui est beaucoup moins pratique dans ce sens-là pour les positions... De quoi ? La petite et le grand ou le grand et le petit ? La grande et le petit. C'est beaucoup plus compliqué. Quand l'homme est petit, il vaut mieux qu'il aille pas sur une femme très très grande parce que ça réduit considérablement le nombre de positions. Et autrement, dans l'autre sens, on fait ce qu'on veut. C'est plus facile, oui, il y a plus de possibilités. Les colonnes du temple, il faut mettre des cales, alors. Ah oui, oui. Je vous trouve très attirante mais un peu trop technique pour moi, oui. Quand on n'y arrive pas, on fait venir une grue. Cela dit, les petites femmes aiment souvent les hommes grands. Très souvent. Mais toutes les femmes aiment les hommes grands, il faut le finir. Toutes les petites, les grandes, les moyennes. Et les hommes grands aiment souvent les femmes petites. Les petites femmes. Les hommes grands, il prend une triage. Pas les petites. Mais des femmes, vous, monsieur Minichoux, vous avez qu'à vous baisser pour… Pour tous les quatre figures, il faut qu'ils se baissent. Il faut qu'ils se baissent pour les voir partir avec d'autres. Vous savez pas ce que c'est que ma vie. Regardez le couple présidentiel. Jacques Chirac est très grand et Bernadette n'est pas très très grande. Quand elle danse sur la pointe des pieds… Ah oui, quand elle a ses bottes… Avec le chinois… Avec le chinois, elle est grande. Elle est grande, oui. Pour quelle raison les Mexicaines exhibent-elles avec fierté les poils qu'elles ont sur les jambes ? Parce que ça excite les hommes là-bas. C'est comme les Allemandes qui se rasent pas sous les bras parce qu'il paraît que l'Allemand est très excité par le poil sous les bras. Non. Parce qu'elles veulent se faire nationaliser portugaises ? Non, non. Elles ont du poil aux pattes ? C'est un signe de quelque chose. La Mexicaine tient beaucoup à ses poils. Ses poils. Une signe de reconnaissance par rapport à l'homme ou par rapport à sa classe sociale ? C'est effectivement un signe de reconnaissance. Mais par rapport à quoi ? Ah bah vous allez me le dire. Je vous ai déjà posé deux questions, vous répondez pas. Les hommes se rasent les jambes. Non. Par rapport aux hommes ou par rapport à sa classe sociale ? Par rapport à… Ah bah je peux pas vous le dire parce que je répondrai à votre place. Mais je vous demande pas par rapport à quoi ? Vous répondez par goût ou par nom ? Non, je réponds pas. Dary, ne parlez pas comme ça Philippe. C'est pas parce que vous êtes plus grande que lui qu'il faut le martyriser. C'est quand même terrible ça. Je dirais bonne réponse de Dary Boutboul, le cas échéant. Mais je ne répondrai pas à vos questions. Bon, alors est-ce que c'est par rapport… Est-ce que ça excite les hommes mexicains ? J'ai déjà dit non. Bon, donc c'est pas par rapport aux hommes. Est-ce qu'il les excitait pas il y a 30 secondes ? On doit pas les exciter davantage maintenant. Que ça a poussé entre temps en plus. Donc c'est pas par rapport aux hommes. Je vous rappelle que nous sommes au Mexique. Et bah oui, d'accord, mais il y a des hommes. Donc qu'est-ce que c'est par rapport aux hommes ? Par rapport à la société mexicaine. Mexicaine, oui. Pourquoi il veut pas répondre ma question ? Bah parce que t'as déjà répondu, tu comprends pas ! Il a dit clairement, il dit voilà, c'est pas par rapport aux hommes mexicains. Non, il a pas dit ça, il a dit que c'était pas pour les exciter. Mais c'est pas forcément par rapport aux hommes. Ça me fait penser à cette histoire terriblement machiste du type qui dit qu'est-ce qu'on dit à une femme qui a été sur au Bernouard ? Elle dit on y dit rien, on l'a déjà expliqué deux fois ! Ah, c'est du propre, monsieur Bénichou. Ah, vous êtes monstrueux, monsieur Bénichou. Ça vous décevait. Mais c'était l'histoire que m'a raconté un type que j'ai viré de chez moi ! Ah, bon ! J'espère que votre pauvre femme n'écoute pas la radio. C'est ce qu'elle vous dit, hein ? Bon alors, les poils des jambes des mexicaines, parce qu'elles veulent ressembler aux lamas. Non ! Elles veulent ressembler à leur mère. Mais non, c'est au contraire, pour se distinguer et pas pour ressembler. Parce que plus on en a, plus ça veut dire qu'on a un fort tempérament sexuel peut-être là-bas. Non. Ne voyez pas le sexe partout. C'est une classe sociale. Je n'ai jamais vraiment remarqué qu'il y avait une femme à poils. Une femme. Mais vous n'êtes pas une Mexicaine, vous. Non mais j'en ai vu des Mexicaines. Et des Mexicons. Mexicains... C'est que les domestiques qui se rasent les poils, là-bas ? Non... C'est une... Applaudissements et mandats pour madame Virmont-Doriac. La Mexicaine se garde de raser les poils qu'elle a sur les jambes. Parce que c'est une façon pour elle de démontrer qu'elle n'est pas indienne. Car les indiennes n'ont pas de poils. Voilà. Et les indiens non plus, c'est pour ça qu'ils se mettent des plumes ? Rires Enfin, les hommes qui n'ont pas de poils sur les pattes, enfin, je me comprends, sur les jambes, c'est pas terrible non plus. Donc Zizi Jean-Mère est indienne. Les hommes qui font de la bicyclette, là. Ils se rasent les poils. Autour de France, elles ne vont pas. Les coureurs cyclistes. Les hommes qui font de la bicyclette, attends. Il y avait un mot pour ça, non ? Les pédaleurs. Des coureurs, je ne sais pas, ça m'échappe. Non, non, non. Des coureurs biglis. Les coureurs de bicyclette. Eh bien... Les coureurs de bicyclette. Il ne se... Je ne sais pas pourquoi, mais ils se rasent. Vous savez, vous ? C'est pour accentuer l'aérodynamisme. Et surtout pour les massages. Le poil freine. Je crois que les poils freinent dans les montées. C'est pour ça qu'il y en a aussi qui se font castrer. Parce que quelquefois, ça freine quand ça se prend dans les rayons de la bicyclette. C'est vrai. C'est n'importe quoi, là, ce que vous dites. Non, non, pas du tout. Et dans les contre-laments, ça donne l'heure, alors... Dernière citation de Madame Duchy. Qui a dit ? N'empêche qu'on ne saura pas. Donc, il faut que quelqu'un envoie la question. Sinon, je n'aurai jamais la réponse. Parce que c'est sûrement pas pour ça. Attendez, c'est n'importe quoi. Sinon, ils se raseraient les cheveux aussi. Qui a dit... Alors, on s'arrête. Je vous expliquerai à la maison. Qui a dit ? Le liquide me soutient et la queue me dirige, tel est mon destin. Bah ça, tous les hommes, hein, hélas. Ça, c'est quand même 99,9% des hommes, hein. Le liquide me soutient. Alors, un front buveur et... C'est un autoportrait assez fidèle. Il est mort ? Non, et c'est formidable qu'il soit toujours en vie après une existence pareille. Carlos ? Carlos ! Bonne réponse de Jacques Maillot. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.